Ici Armel Thimine, thérapeute spécialisée dans les accompagnements aux changements par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et aujourd'hui je vais vous parler d'une séance individuelle que j'ai eue d'une personne qui a vécu des viols et des agressions sexuelles à répétition et qui ne comprend pas pourquoi ça lui arrive et en fait c'était intéressant d'aller voir et de comprendre où se trouve la racine en fait de cette situation récurrente et répétitive et en fait au départ je me suis dit ok peut-être qu'il y a une mémoire dans les vies antérieures peut-être qu'il y a une mémoire transgénérationnelle il y avait forcément quelque chose quelque part qui faisait que ça se reproduisait mais de cette façon là et de manière assez intense c'est tragique pour cette personne et en fait en remontant la ligne du temps on tombe et je tombe sur une mémoire transgénérationnelle en fait cette personne a vécu les mêmes traumas que sa mère sa mère a vécu justement des viols à répétition et cette personne justement revit la même chose que sa mère donc déjà le fait de pointer du doigt qui a une répétition qui est bel et bien là a été vraiment fort intéressante pour cette personne ensuite la question c'est dire comment rompre comment rompre ce mécanisme comment arrêter la boucle parce que cette personne a justement des filles et donc la question se pose vraiment et donc là là il s'agissait d'aller creuser le ce pourquoi cet héritage familial a été fait parce que c'est important de comprendre pour on a toujours le choix en fait dans une transmission transmission transgénérationnelle et intergénérationnelle en réalité dans le fond on a le choix de récupérer une mémoire ou pas et la question c'est pourquoi cette mémoire là a été récupérée donc il était très clair qu'elle a été récupérée pour que sa mère se sente moins seule parce que cette personne est un enfant unique donc c'était une façon tendre de dire à sa mère voilà tu vois on va partager la même réalité toutes les toutes les deux et on va se soutenir de cette façon là moi je vais te comprendre et en fait du coup là dans la séance l'intérêt c'était vraiment de te rompre et de libérer ce héritage là c'était vraiment on rentre vraiment dans cette idée de est-ce qu'on est ce que cette personne est prête justement c'était ça dont il était question de d'être infidèle à cette souffrance là par rapport à sa mère et de lui remettre à sa mère ce qui lui appartient pour que sa mère puisse prendre ça en charge et que elle aussi elle puisse se libérer de toutes ces souffrances parce qu'il ya des séquelles après après de telles agressions de pouvoir déjà se nettoyer de cette mémoire se libérer de cette mémoire et donc là on est en pleine séance est en plein suivi justement pour le faire mais en tout cas dans les séances qui ont qu'on a sur lesquelles on a déjà commencé sur ce sujet sujet on avance déjà très très bien parce qu'on a déjà trouvé la racine de la problématique donc ça c'est déjà énorme c'est un gain de temps énorme donc là maintenant on est en train de voir ensemble quels sont les plans d'action à mettre en place justement pour libérer ça donc en allant on ne sautant pas les étapes bien sûr mais en allant vraiment avec un pas sûr dans lequel c'est important pour moi aussi de l'accompagner à conscientiser les choses à être là à voir vraiment le les reines entre les mains dans cet accompagnement et de lui permettre elle à travers des exercices de faire cette libération aussi donc ça c'est vraiment très très intéressant et je vois le bien-être que cette personne trouve progressivement et aussi le soulagement de savoir pourquoi en fait parce qu'à un moment donné on ne comprend pas qu'est ce qui arrive qu'est ce qui fait que j'ai vécu de telles atrocités en répétition en fait et le fait de pointer du doigt amène maintenant à dire ok maintenant que je sais je vais tout mettre en oeuvre pour il n'y a plus que des solutions qui sont présentées là donc si vous aussi vous souhaitez vous libérer des mémoires transgénérationnelle de ces héritages familiaux qui sont lourdes pour vous et dans lequel vous avez des impacts lourdes je vous invite vraiment à prendre des séances individuellement je serais ravie de vous accompagner sur ce sujet là donc n'hésitez pas à prendre rendez vous soit à distance par skype et ça fonctionne très bien c'est le cas de cette personne soit vous venez dans mon cabinet mon cabinet à nice et moi je serais très ravie de vous accompagner aussi sur place je vous dis à très vite et je serais ravie de vous rencontrer au revoir